15 au 6 avril, se sont déroulés à la mission évangélique Galilée, la conférence des pasteurs avec Comtem, nouveau paradigme des leaderships pour la RDC. L'ordre des pasteurs en sigle au pass a éclairé les participants par l'hôte de ses assises du prophète Flamme, Rémi Mangwamba et des orateurs Israël John Palla et David Shoumina. A la croisée de chemin, les management ou leadership. Je me suis appuyé sur le nouveau paradigme des leaderships. Premièrement, le pays a besoin d'abord d'un leadership spirituel. Lorsque nous parlons de leadership spirituel, en émant, nous voyons la compassion. Nous voyons la compassion qui est là. Le leader doit avoir la compassion avec les personnes qui le dirigent, avec les personnes qui le gèrent. Il ne peut pas commencer d'abord à voir ses intérêts, mais d'abord les intérêts des autres. Un programme à la taille des intervenants pour le pass a permis aux enfants de Dieu à une révolution pour occuper des instances de décision au changement. La RDCongo au défi énorme. Pour quel nouveau modèle de leadership ? C'est des jours de nouveau paradigme pour la République démocratique du Congo. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Nous sommes très heureux et le programme s'est passé très bien. S'écouer la pensée à conduire l'Église à la politique et à faire preuve des compassions, de l'oubli de soi pour son peuple. Dans l'histoire de l'Église de la RDC, l'Ordre des Pasteurs veut lutter contre les homosexuels, les antivaleurs, et jouer sa partition au poste de décision. Cette réforme pour un nouveau type de leadership promouvoit la masculinité positive pour des femmes éclairies. tirant les verres d'une l'Ordre des Pasteurs, une institution d'appui aux pasteurs, à la population et au pouvoir public avec cinq ministères unis pour l'intérêt du Christ. Les prophètes flamment Rémi Manguapa et ses invités se fixent un autre rendez-vous dans la Fraternité Divine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada